Nîmes, lundi dernier, nous sommes à la cour d'assises du Gard, où va être jugé l'affaire qui, en 2012, a bouleversé la France entière. La cour ! C'est le procès de Kamel Boussla, 36 ans, accusé d'avoir enlevé, séquestré et puis b****, Chloé, une adolescente de 15 ans et demi. Quatre ans après les faits, c'est entouré de toute sa famille que Chloé, 19 ans aujourd'hui, entre dans ce tribunal, déterminé à faire face à son bourreau. Kamel Boussla est bien connu de la justice. C'est un récidiviste. En 2009, il avait déjà été condamné à cinq ans de prison pour une série d'agressions sexuelles. Moins de deux mois après la fin de sa peine, il fait une nouvelle victime. Retour en arrière. Ce vendredi 9 novembre 2012, Kamel Boussla vole une voiture et se dirige au hasard vers Barjac, une petite commune du Gard. Incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles, le prédateur est à la recherche d'une proie. De son véhicule, il repère la petite Chloé. Elle est en train de rentrer à la maison après avoir passé l'après-midi chez sa meilleure amie. Il l'enlève devant son domicile en quelques secondes. Il n'y a aucun témoin. Quelques jours après sa libération, Chloé et sa famille avaient accepté de témoigner devant notre caméra, à condition que la jeune fille soit floutée. Papa, je te dis viens avec moi. J'ai envie que tu viennes avec moi. Nous avions alors été frappés par la force de caractère de Chloé. Dans le récit qu'elle nous livre, elle minimise le drame qu'elle vient pourtant tout juste de vivre. Un homme qui est rentré dans la cour et qui m'a demandé si mes parents étaient là. Donc je ne m'y attendais pas quand même. J'étais dans ma propriété. Il me dit de venir. Donc je ne vais pas venir. J'essaie de partir en courant. Je suis tombée. A cet instant, Kamel Boussla bondit sur elle. Il la jette dans le coffre de son véhicule. Puis, trace la route pour une destination inconnue. On roule comme ça. Pour quelle raison, je ne sais pas. En quelle direction, je ne sais pas non plus. Je me suis dit que je ne rentrerai jamais chez moi. Ce n'est pas possible. Parce que, comme on le sait, souvent quand ça arrive ce genre de choses, c'est rare que les personnes rentrent chez elles. Et là, ça a été horrible. Pendant plus de 24 heures, j'étais anéantie et je comptais me laisser aller. Chloé n'est qu'au début de son cauchemar. Pendant 7 jours et 7 nuits, elle subit des agressions sexuelles de la part de son ravisseur. Il accepte de la laisser sortir du coffre de temps en temps pour lui donner à boire et à manger. Puis, lui fait croire qu'elle va bientôt retrouver ses parents. Quand j'étais dans le coffre, ça n'allait pas, je chantais. Et le soir, quand j'étais dans la voiture, je regardais dehors, je regardais le ciel et j'ai vu des étoiles partout. J'ai vu des étoiles, mais comme je n'avais jamais vu avant. C'est un truc de fou, quoi. Et je me disais, tout ça, c'est les gens qui pensent à moi. Et tous les jours, tous les jours, je me le disais. Pendant une semaine, Kamel Boussla roule au hasard. Il prend alors la direction de l'Italie. Puis, revient sur ses pas, traverse le Jura pour terminer son périple à Offenburg, en Allemagne. Là, sans argent, il tente de voler un ordinateur dans un véhicule sur un parking. Aussitôt repéré par des policiers allemands, il prend la fuite. Une course poursuite s'engage. Je crois que c'est l'instant où j'ai eu le plus peur. Pendant ces 7 jours. Et j'ai cru qu'on allait aller dans le fossé. Et là, j'avais une peur, une appréhension. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ? Puis là, d'un coup, un impact énorme. Et là, une peur. J'entendais plus rien. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Où on est ? Je pensais qu'on était perdus dans un endroit où personne ne passerait. J'ai senti une odeur. J'ai cru que la voiture était en train de brûler. Et là, j'étais en train de paniquer. J'ai cru que j'allais finir dans le coffre, quoi. Là, toute seule. J'entendais juste les glaces qui battaient. Je me suis dit, ça y est, il est mort dans la voiture. C'est fini pour moi. L'accident met fin à la cavale de Kamel Boussla. Les policiers allemands découvrent Chloé dans le coffre de la voiture. Ah, c'était... Waouh ! Je crois que là, je suis soulagée, je crois. Je suis sortie, je me suis jetée dans les bras d'un gendarme. Je crois qu'il m'a pris pour une folle. Au début, je leur dis, ah, il me reste qu'à peine. Ils n'ont pas compris. Ils ont regardé avec des yeux. Genre, qu'est-ce qu'elle raconte ? Quelques jours après sa libération, Chloé est encore dans l'euphorie d'avoir retrouvé les siens. Mais en réalité, elle veut les protéger et refuse de dévoiler, à cette époque, certains détails de sa séquestration. Étrangement, je ne voulais pas me faire de mal directement, en fait. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas subi d'autres choses. Et c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Alors, elle verrouille son secret à double tour, au fond d'elle-même. Retour au procès. Dans la salle d'audience, Chloé est déterminée à en finir avec cette histoire qu'elle porte en elle depuis 4 ans. Elle n'est qu'à quelques mètres de son bourreau. Mais les regards ne se croisent pas. En acceptant avec son avocate un procès public, Chloé affiche devant tout le monde qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu. C'est un procès public et non pas lui-clos, quand même. C'est fort. C'est moi, je ne dois pas avoir honte. Il ne faut pas déplacer la honte. La honte, c'est lui qui doit l'avoir. Pour ce qu'il m'a fait, mais moi, moi, j'ai rien à me reprocher. Messieurs, les photographes et les caméramens, s'il vous plaît. Le procès durera 3 jours. 3 longues journées pendant lesquelles Chloé dévoile pour la 1re fois, jusque dans les moindres détails, les outrages que son prédateur lui a fait subir. Depuis son box, Kamel Boussla ne nie rien de son récit et confirme en tout point le témoignage de Chloé. Mais la pression est trop forte. Chloé craque. Son avocate demande une suspension d'audience. La jeune femme réalise que ces révélations sont insupportables pour ses parents et surtout pour son père. Chloé, en amont, n'avait pas voulu tout lui dire. Elle se disait, mais c'est mon papa. Comment un papa peut-il entendre ce genre de choses ? Que ressentiez-vous à ce moment-là ? Beaucoup de souffrance. J'étais scié, je ne pouvais plus parler. D'accord ? Vous comprenez ? J'ai voulu me protéger pour pouvoir protéger Chloé. C'est-à-dire ne pas prendre en considération ce qui s'est passé. C'est-à-dire pouvoir continuer à lui dire oui et lui dire non. C'est bon ? Voilà. Merci. L'avocate écourte l'interview. Chloé s'est ressaisie. Elle a pris une décision radicale qui impressionne sa mère. Elle demande à la présidente de la cour d'assises l'autorisation de revenir une dernière fois à la barre pour s'adresser cette fois directement à Kamel Boussla, lui faire face pour qu'il la regarde enfin dans les yeux. Elle avait envie de pouvoir lui dire quelque chose. Excuse-toi. Ce qu'il a fini par dire, sur sollicitation, mais il a quand même fini par le dire. Mais le regard a été difficile. Et de toute façon, elle a dit je ne les accepte pas tes excuses. Donc elle est extrêmement forte avec des moments de fragilité, bien évidemment. Elle a 19 ans, mais très forte. L'avocat général, sans surprise, requiert pour le multirécidiviste Kamel Boussla la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Pour tenter d'atténuer cette peine, maître Morgane Armand plaide que son client est certes un violeur, mais n'est pas un meurtrier. Si on prononce le maximum prévu par la loi pour ce type d'affaires, il ne reste plus rien pour les affaires qui malheureusement existent et qui sont bien plus horribles. Cet argument de la défense, Chloé ne peut pas l'entendre. Pour elle, Kamel Boussla est un danger pour la société. Elle voulait lancer en fait un cri au juré, d'ailleurs, de leur dire faites en sorte que je sois la dernière, qu'il n'y en ait pas d'autre après moi, qu'il soit mis hors d'état de nuire, mais presque, que pendant un certain temps, il ne fasse plus de mal comme il a pu m'en faire à moi. Le cri de Chloé sera-t-il entendu ? Avant la sentence, le condamné avait déclaré je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait vivre à Chloé. Les jurés se retirent. Trois heures plus tard, leur verdict est sans équivoque. Kamel Boussla est condamné à perpétuité avec 20 ans de sûreté. Satisfait, non. Ce n'est pas un mot qui convient. On va dire... On va dire le mot moins soucieux. Voilà. À l'issue du procès, Chloé a demandé à rencontrer à l'écart des caméras la mère et la sœur du condamné. Les deux femmes lui demandent pardon au nom de Kamel Boussla et de toute leur famille. Malgré la violence du procès qu'elle vient de vivre, Chloé accepte de s'adresser à la presse. Mais ce sera la dernière fois. Elle veut enfin tourner définitivement la page. Alors vous savez que Chloé ne veut pas être filmée. Donc éventuellement, elle acceptera de répondre à une ou deux questions. Vous me filmez moi pendant qu'elle répond. Dès lors, comment ça va ? Un peu bouleversée, je dirais. Très surprise aussi. Vous avez entendu les excuses à la fois de Kamel Boussla et de sa famille ? Surtout de sa famille, oui. Les scènes, je ne les acceptais pas parce que je pense qu'il ne les pense pas. Il ne m'a pas adressé un regard ni à moi ni à ma famille lorsqu'il me les a données. Par contre, je me suis entretenue avec sa sœur et sa mère qui, par contre, m'ont donné de la paix. Chloé veut maintenant reprendre son destin en main. Je souhaiterais juste entamer mes études et essayer de m'en sortir comme chaque personne d'aujourd'hui, je pense. Études de quoi ? Commerciales, si je peux. Bien sûr. Bien sûr. Ce procès, tout autant douloureux qu'il soit, c'était « Je ferme un chapitre de ma vie ». Oui, c'est le dernier livre de mon enfance. Et là, je suis une femme, je commence ce nouveau livre et je m'en sortirai et j'aurai une belle vie et j'aurai un amoureux et ça ira bien. Mais pour l'instant, c'est encore compliqué. Sous-titrage ST' 501